Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, bonjour les droids, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Mini Motor Racing X sur Nintendo Switch. Donc qu'est-ce que c'est ? Directement c'est un Mario Kart-like, voilà on va poser les bases directes. Mini Motor X est un jeu de course de petite voiture de type RC qui était développé par un studio australien, The Binary 1000 et on l'a vu il y a bien longtemps quand même sur PlayStation VR, donc à la base c'est un jeu VR et là il a été, on ne va pas dire adapté mais il a été mis à jour pour la Switch, voilà. Donc super simple, pas grand chose en option, donc le jeu est full English, voilà. Donc au niveau de la table de publication, il est sorti le 17-9-2020, classe d'âge Peggy 3, manette on peut y jouer avec les Pro Controller et avec les Joy-Con, donc ça il n'y a pas de problème de ce côté-là. Langue full English par contre, attention, et la taille fait environ 3 giga 5 installée. Donc là pareil très très important, je suis venu dans le menu options, c'est pour le Turn to Steert et le Point to Steert. La mini voiture RC est configurée dans le game, moi je l'ai mis, voilà, sur le côté droit, parce qu'en fait j'ai testé sur le côté gauche et bah du coup c'était très très compliqué quoi, pour moi. Donc voilà, on va faire une course rapide, donc vous pouvez le trouver sur l'eShop au prix de 15,99€, actuellement il y a moins 20%, il est à 19,99€ sinon on peut le voir aussi sur Steam pour 20 balles, voilà 20$ US si vous voulez jouer sur PC. Moi personnellement je trouve qu'il est assez fondard, parce que je l'ai testé, pour me faire un peu la main et tout ça. On dirait qu'il a été aussi adapté pour le système Android, alors peut-être qu'on le retrouvera prochainement sur Android ou pas. Donc là il y a des voitures de lock, je vous le montre. Donc c'est vraiment le monde mini-machine, un mode RC, donc c'est vraiment très très fondard, par contre c'est assez dur, donc je vais prendre celle-là moi, hop. Je vais essayer de vous montrer toutes les vues, au niveau des commandes je m'en souviens un petit peu, on va voir ensemble. Donc l'offre 15,99€ c'est jusqu'au 1er octobre, donc là pour accélérer je vais appuyer sur ZR, voilà. Donc là j'ai un boost, le boost pour l'activer, je vais appuyer sur A, je fais n'importe quoi, moi pour changer. Voilà, je peux doubler, pour changer de vue c'est X, donc là il y a vraiment le mode mini-voiture. Et celle-là j'ai trouvé bien fondard hier quand j'y ai joué. Je suis pas trop fan de base, vous le savez, des modes directs, mais comme il a été développé pour VR, je pense que l'expérience c'est bonne. Donc moi ce que j'aime bien c'est cette vue-là. Et il y a un mode un peu comme Mario Kart, je vais vous le montrer après, où on peut se balancer les objets. Donc au niveau du gameplay, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un jeu de RC, donc voilà. C'est bien bourrin, l'IA est là, donc c'est... Enfin pour moi c'est fun, c'est même pas assez fun, c'est fun parce que du coup, l'IA est réactif. Du coup là par exemple je suis 4e, je suis pas arrivé 1er directement. Donc on va faire une nouvelle course. Donc hier je me suis juste concentré sur cette première course-là, et du coup je n'ai jamais réussi à arriver 1er. Mais j'étais 2e, 3e, 4e, et voilà il y a le type X. Donc le type X, c'est vraiment le mode Mario Kart, où on peut se lancer des objets. Donc je trouve que pour des enfants, ou même pour des adultes, c'est vachement bien comme jeu. Moi je vous le conseille, personnellement, c'est le jeu pour un mois de septembre à 16 balles, là pour se faire plaisir. On sort l'une pas. Là j'ai le mode Nitro. Et normalement je devrais avoir des outils qui vont apparaître, c'est un peu le bordel au début. C'est ce que j'aime. La maniabilité ça va. J'ai rien à dire, le gameplay à rien. Bon là je l'ai rangé, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc là vous avez vu, avec B, et je freine avec Y. Donc ça devient vraiment vraiment le bordel sur cette petite course. Mais je m'éclate à mort. Voilà. Je fais du n'importe quoi. Voilà. Voilà. On me reste encore un tour. On voit que dalle, c'est le bordel partout. Je vais arriver bon dernier je crois, dans la sixième place. On peut pas être bon partout. On va faire menu. Donc là c'était pour vous montrer, il y a le mode arcade. On va faire une quick race. Je sais pas si je peux sélectionner d'autres circuits, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Oui, on peut sélectionner d'autres circuits. On va voir ensemble, on va prendre celui-là par exemple. Donc on va pas le mettre en type X. En rouge, je vous laisse le type X. Allez, pour le fun. Donc les musiques qui accompagnent le jeu sont sympas. Y'a rien à dire. Et j'ai passé le PS VR, et je savais même pas que le jeu était sorti. Mais il était sorti en 2019, de mémoire. Waouh ouais. Voilà. Donc ça, ça ressemble un peu à la carapace rouge. Ça on prend cher. Donc j'étais premier du coup au celui dernier. Comme ça là, on peut rien faire. Donc c'est que des mini-circuits. Assez rapides à faire. Et super fun. Ça change un peu des boosts que j'avais présenté à l'époque. Sur Switch. Bon, quatrième place. Je sais pas si je vais réussir à faire mieux. Alors menu, on va voir une autre course. Et vous voyez, c'est super rapide, c'est rythmé, ça donne envie, on se fait pas chier. Contrairement, là je vous mets sur le petit i, la fiche de Star Wars Racer, où clairement bon, c'est un portage, c'est du réchauffé. Mais je vais t'en faire un peu chier. Donc là, il y a du lourd qui va arriver en jeu. Je suis en train de vous préparer d'autres vidéos. Parce qu'il y a des très très bons jeux que j'ai pas encore présenté sur Nintendo Switch. Donc oui, je pourrais essayer d'autres modèles, mais je préfère vous laisser découvrir les autres modèles. Donc là, on est en mode nuit. Je pense qu'avec quelques heures de jeu, on peut réussir à faire quelque chose de propre. Et la musique derrière, elle est entraînante là. Petit coup de techno. C'est bien le peu d'avance que j'avais, je l'ai perdu. Un petit coup de boost. On lance à go. Oh, j'ai pris cher là. Je sais même pas où je suis. Bon bah sixième place, c'est pas grave. On voudrait pas. On va faire la course pour le fun. En mode vue dans le cockpit. Allez, start. J'aime vraiment le beat et le rythme. Là, franchement, c'est vraiment vraiment bien. Tu vois pas le temps passer quand tu joues. Je vais défoncer. Donc là, l'immersion, elle est vraiment puissante. On voit que le jeu a été développé pour VR. On sait pas chier à l'intérieur. Hop. Ah ouais, d'accord. Je comprenais pas. Normal. Alors, j'espère que ça va pas trop vous donner la gerbe. Donc, au niveau des commandes, tout est marqué en bas. Voilà, ça devient le bordel, non ? Ça, il doit rattraper un peu mon retard, mais sachant que je suis sixième, j'ai pas réussi à rien grand-chose. Et j'ai pu ni trop. Bon, voilà ce que ça donne dans la vue. On retourne au menu. On va essayer une autre course. Moi, personnellement, je vous le conseille. Je vous le dis, direct. Là, je suis en train de m'éclater à jouer. Peut-être que c'est une autre voiture. Après, je vous avais promis que non, mais on peut utiliser la première, par exemple. Ça, je ne fais pas grand-chose. On va essayer celui-là. Donc, j'utilise toujours le type X. Donc, le type X, je rappelle, c'est style Mario Kart. On s'envoie des outils, des tornades et tout ça, des bombes. Le saut qui est derrière, il est bon, quand même. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Si vous avez téléchargé le jeu ou si vous l'aviez eu, enfin, vous l'avez, vous l'avez eu sur PS4, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Le gameplay, il est là. Franchement, je kiffe. Je pense que pour les enfants, ça peut être sympa. Un peu dur au début, mais sympa. Bon, là, il faut que j'arrive à gérer ça, par contre. On est une droite, ça va, mais le reste, c'est compliqué. Bon, cinquième place, c'est très, très mauvais, mais bon. Donc, je ne vais pas aller plus loin. On va revenir au menu principal. Donc, voilà pour le test de Mini Motors Racing X niveau graphique. Il n'y a rien à dire, c'est propre. Voilà, c'est un petit jeu. On n'est pas sur un jeu à 60 balles. Il faut dire, on est sur un jeu à 16 balles, 20 balles dans le temps normal. Là, il est à 16 balles, il est en promotion, donc profitez-en. Donc, Mini Motors Racing X sur Nintendo Switch. Niveau gameplay, il n'y a rien à dire. Niveau maniabilité, il n'y a rien à dire. On est dans un monde de RC. Les courses sont rapides, fun. C'est excitant, ça donne envie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je n'ai pas plus à baver, je n'ai pas plus à dire sur ce jeu. Tout ce que je peux vous dire, c'est, je vous le conseille, prenez-le. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Gata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.